Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le cours sur le cancer bronchique et on va s'intéresser particulièrement à son diagnostic mais aussi bien à des éléments épidémiologiques, aux circonstances de découverte de la maladie, les différents aspects radiologiques, aussi bien radiologiques standards que scanographiques. On s'intéressera aussi bien sûr aux diagnostics différentiels, à la classification de la maladie, au bilan pré-thérapeutique et enfin on s'intéressera aussi à la thérapeutique, la prise en charge de ce cancer. Comment définit-on le cancer bronchique ? En effet, il s'agit d'une tumeur maligne émanant de la muqueuse qui tapisse les branches. Dans la littérature, on trouve différentes dénominations, on parle souvent de cancer primitif du poumon, de cancer bronchique primitif ou de cancer du poumon tout court. C'est une maladie qui est secondaire à une croissance cellulaire incontrôlée des cellules de la muqueuse bronchique. C'est une pathologie, c'est une affection qui est connue depuis sa première description par Bell en 1810, ce qu'il avait identifié comme étant la sixième phthysie. Cette maladie est restée longtemps inconnue jusqu'au début des années 1930 et on connaît beaucoup mieux cette pathologie depuis l'avènement à cette période de la radiologie qui a permis aux médecins de visualiser les éléments anatomiques qui existent derrière la peau. Le pronostic de cette maladie, il reste toutefois redoutable en dépit des progrès de la radiologie, des progrès de la thérapeutique et une référence, c'est son incidence qui ne cesse qu'à accroître et cette incidence, paradoxalement, elle avoisine par sa gravité sa prévalence, c'est-à-dire que le nombre de nouveaux cas qui apparaissent en une année est presque le même du total des malades qui présentent cette pathologie durant la même... Sur le plan épidémiologique, le cancer du poumon est le plus fréquent à l'échelle mondiale. C'est un cancer de l'adulte avec un tropisme entre 60 et 65 ans. Cependant, c'est une affection qu'on peut retrouver de plus en plus chez le sujet jeune et aussi chez la femme. Sur le plan sexe, il est plus fréquent chez l'homme bien sûr que chez la femme avec un rapport de 9 ans pour une femme et ceci s'explique bien sûr par le fait que l'homme a des abattus tabagés que la femme n'en a souvent pas. Le pronostic, bien sûr, on ne peut qu'insister là-dessus, c'est un pronostic très fâcheux. On estime en Algérie son incidence à 1,5 cas pour 100 000 habitants. Le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer dans le monde. En effet, en 2012, on a dénombré 1,2 million de décès par cancer primitif. Cette diapo, elle montre l'incidence de l'ensemble des cancers qui sont estimés à 12,7 millions de nouveaux cas. Et on voit bien que le poumon vient en pole position avec 12,7 %, soit 1,608 000 suivi par le cancer du sein avec une fréquence de 10,9 % et un nombre de 1,383 000. Et le colorectum vient en troisième position, l'estomac en quatrième, etc. Et le cancer le moins fréquent comparativement aux autres, c'est la leucémie qui a aujourd'hui un meilleur pronostic et avec 351 000 cas en 2012. La mortalité par cancer, elle est évaluée à 7,6 millions de décès annuels. Et là aussi, le poumon occupe la malheureuse place, première place avec 18,2 % et un total d'1,378 000 cas. Et à travers le monde. Alors quels sont les facteurs favorisants du cancer bronchique ? En premier lieu, on retrouve en pole position le tabac qui a un rôle majeur, un rôle déterminant. C'est la première cause des cancers bronchiques. Et on a estimé que le seuil devrait apparaître un processus cancéreux pulmonaire à partir du fait que le patient ait fumé 15 à 20 paquets en. Qu'est-ce que c'est le paquet en ou le paquet année ? Cela correspond à une intoxication active d'un paquet de cigarettes chaque jour pendant un an. Il faut aussi savoir que la fumée de cigarettes, elle contient 4000 substances chimiques et parmi les 15,60 sont reconnues comme étant cancérigènes. Et là, nous retrouvons le benzopyrène, les nitrosamines, les dérivés de l'anthracène, etc. Concernant la nicotine, elle a un rôle de médiateur de l'intoxication tabagique. Les autres facteurs exposants à un risque d'apparition de la maladie, on a d'abord les facteurs d'exposition professionnelle tels que l'exposition à l'asbeste, qui va nous donner une asbestose, mais aussi peut donner un cancer du poumon. Et l'asbeste, c'est l'amiante. Nous avons le nickel, nous avons le chrome, l'exposition à l'arsenic, au chlorométhyl éther, ainsi qu'au gaz moutarde. Il y a aussi l'exposition au radon, qui peut être une exposition professionnelle. Ça peut être une exposition domestique dans des maisons bâties sur des terrains à grande émanation de radon sans sous-sol. Enfin, les facteurs environnementaux, on retrouve les radiations, mais surtout la pollution, pollution atmosphérique, pollution de ville, etc. Mais on se pose la question pourquoi certaines personnes exposées à ces différents risques qu'on avait évoquées développent un cancer, alors que d'autres n'ont, tout simplement parce qu'il y a des prédispositions génétiques. Et on connaît qu'il y a des familles qui sont particulièrement touchées au cancer. Et là, on avait découvert qu'il y a des gènes qui existent, qui prédisposent à l'émergence de cette pathologie manine, tels que les gènes MYC, qui exposent, enfin, qui sont derrière, plutôt, le carcino en petites cellules. Et on a les gènes RAS qui sont derrière, l'émergence de cette pathologie manine, etc. Sur le plan histologique. Alors, sur le plan histologique, l'OMS avait subdivisé les cancers manchiques du poumon en deux groupes. On a d'abord les cancers manchiques à petites cellules, dans l'acronyme connu, c'est CBPC. Ce sont des tumeurs neuroendocrines qui ont la capacité de fixer la NSE, la neurone spécifique énolase. Et ce groupe de cancers représente environ 20%. Le second grand groupe, ce sont les cancers manchiques à non petites cellules, c'est-à-dire à grandes cellules, dont l'acronyme, c'est CBNPC. Ça comprend le cancer épidermoïde avec une proportion d'environ 35%. Ça comprend les tumeurs adénocarcinomes émanant de cellules grandulaires et qui ont une proportion, une fréquence de 30 à 40%. Et on a enfin des carcinomes à grandes cellules avec une fréquence de 10%. Concernant la clinique, quelles sont les circonstances de découverte ? D'abord, un cancer branchique peut être découvert devant des signes fonctionnels respiratoires. Le maître symptôme est représenté par l'atout. Tout simplement, l'atout, c'est un signe réflexe quand les branches sont soit comprimées, soit infiltrées, soit comprenant un corps étranger. Alors, cette tour, elle est récente ou elle peut être aggravée chez un bronchite chronique. C'est une tour qui réveille souvent la nuit et le patient. Deuxième signe, ce sont les hémoptysies. Ça peut aller de crache à hémoptoïque jusqu'à déshémoptiser de moyenne abondance. Et l'hémoptysie est un signe d'allaire qui amène le malade à venir consulter devant chaque sujet âgé de plus de 40 ans. Fumeur, il faut toujours demander un bilan spécialisé, particulièrement une bronchofibroscope. Le cancer peut aussi être révélé par des épisodes infectieux, récidivants, qu'ils soient bronchiques ou parenchymateux. Ça peut aussi être une dyspnée récente ou aggravée. Et cette dyspnée est le plus souvent le témoignage d'une sténose proximale ou d'une lymphongite carcinomateuse. Un autre signe, ce sont les douleurs thoraciques qui peuvent apparaître tardivement. Pourquoi ? Parce que le poumon n'est pas richement énervé en nerfs sensitifs. Il n'y a que la plèbe, les gautrons bronchiques, les gautrons vasculaires qui, eux, le sont de façon minime. Alors, ces douleurs peuvent apparaître de façon insidieuse, lancinante, et elles traduisent tout le temps une complication de la tumeur par extension. A la paroi ou au médias. Alors, le cancer peut aussi être découvert suite à une extension loco-régionale. C'est-à-dire que la tumeur, elle va prendre du volume et elle va infiltrer, envahir les éléments anatomiques de voisinage. Ainsi, lorsque l'on a une infiltration, une compression d'un nerf recurrent en gauche, celui-ci se manifeste par une dysphonie et ça va donner une voie bitonale secondaire à une paralysie, justement en recurrentiel gauche. L'extension, elle peut se faire vers l'œsophage et se manifester par une dysphagie aussi bien au solide que par la suite au liquide. Ça peut être une compression ou une infiltration de la veine cap supérieure et ça va donner un syndrome de compression, bien sûr, veineuse avec des vertices, des sépalais, un œdème en pèlerine, une circulation veineuse collatérale, et une surgescente des veines genulubulaires et cette circulation veineuse, elle est particulièrement de siège haut, elle prend la partie supérieure du thorax. La découverte du cancer peut être secondaire à un syndrome de Claude Bernard Horner, qui s'exprime par une nénophtalmie, amyosis, emptosis, avec diminution de la fonte palpébrale. Enfin, une extension pariétale se manifeste particulièrement par des douleurs intenses liées à une localisation cadrosse avec des névralgies cervicaux brachiales et souvent un épongement pleural, le plus souvent de nature séro-hématique. Si l'extension se fait vers le cœur et aussi le péricard, ça va se manifester par des troubles du rythme cardiaque. Enfin, une compression lymphatique qui reste toujours possible, quoiqu'elle est exceptionnelle, elle va se manifester par le syndrome de Ménétrier qui se caractérise par des œdèmes du bras qui vont accompagner un chylothorale. Les circonstances au jour de découverte, ça peut être secondaire à une extension métastatique qui peut être ganglionnaire et ça touche particulièrement des ganglions subsclaviculaires, axilaires et même des ganglions profonds par la suite. Des extensions vers métastatiques, hépatiques et ça va se manifester par un foie marronné à la palpation. Extensions neurologiques, ça donne des symptômes méningéomédulaires, des signes encéphaliques. L'extension aux douleurs et souvent des fractures sur un os qui est infiltré, qui est soufflé. L'extension métastatique peut toucher les surrénales et elles peuvent être de découvertes scénographiques, qui se manifestent bien sûr cliniquement par des douleurs lombaires qui sont rares. Un autre type de manifestation, ce sont les syndromes paranioplasiques. Les syndromes paranioplasiques, il y a plusieurs types de manifestations. D'abord, on a les manifestations endocriniennes qui s'expriment par un hypercorticisme, un syndrome de Schwarz-Barter, des manifestations osseuses représentées par un Hippocratisme digital, une histopathie percorpion-autonomique de Pierre et Marie. Des manifestations aussi cutanées à travers un acrontosis nigricans. La contosis nigricans s'exprime par un aspect vériqueux, brunâtre au niveau de l'aine du patient. Et enfin, ça peut se manifester par des troubles neuromusculaires, actifs de myopathie, de neuropathie hyperliférique, etc. Souvent, le cancer est révélé suite à une asthémie, un amégrissement, une anorexie qui témoigne de la baisse de l'état général. Et enfin, on peut aussi noter sur le patient subitement un dégoût du tabac et ce signe attire l'attention sur l'éventualité de l'émergence d'un cancer bronchique. Enfin, il ne faut pas sous-estimer les cas où la radiographie peut apparaître normale dans le cadre d'un bilan d'embauche préopératoire, etc. Mais quand on est devant des signes cliniques sur-dessous énumérés, et particulièrement des crachats émotoriques, une tour, etc., il faut bien sûr aller faire une exploration spécialiste. Le diagnostic. Le diagnostic, à l'examen clinique, on ne trouve pas grand chose. Il est peu contributif. L'interrogatoire, bien sûr, il va à la recherche des facteurs de risque qu'on avait évoqués. L'examen physique, il va évaluer l'état général du patient, mais il va rechercher aussi des signes, par exemple, d'hypoventilation, dans le cas du patient fumeur qui a une BPCO qui accompagne l'émergence du cancer. On peut aussi entendre un vising, c'est quoi ? C'est un sifflement, un sifflement qui siège au niveau d'un seul côté, de ce qui témoigne de l'obstruction du super bourgeon lent, au niveau d'un grand tronc bronchique. Ça peut être un syndrome pleural, qu'il soit liquidien, souvent séromatique, ou même gazeux. Un syndrome médiasignal, d'accompagnement, par compression, etc. Ça peut être aussi des signes d'extension extratoraciques, des métastases qu'on avait vu, des métastases hépatiques, neurologiques, osseuses, avec des douleurs, fractures, etc. Les examens biologiques, après cela, on demande de routine une formule sanguine, mais elle est souvent normale, tout au jeu, si elle peut nous montrer une anémie, elle ne peut pas être contributée pour le diagnostic. Et les autres, il en est de même, des autres signes biologiques d'inflammation. Cependant, dans l'examen biologique, un examen peut être intéressant, ce sont les marqueurs tumoraux. Mais d'emblée de jeu, il faut dire qu'il n'existe aucun marqueur tumoral qui peut contribuer au diagnostic précoce de la malade. Cependant, l'AC augmentée peut nous orienter, quand on a une image radiologique suspecte, elle peut contribuer à soit le diagnostic d'un adénocarcinome ou bien des métastases hépatiques. La NSE, quand elle est augmentée à 70% des cas, elle est positive dans le cancer microcellulaire et elle a aussi une bonne corrélation avec l'extension de la maladie. Enfin, pour le cas du cancer bronchique non-apsite cellule, 20 à 30% des cas, on voit une augmentation, une ascension du CA19-9, CA15-3, 6-21-1. Et comme ils ont une faible spécificité, on ne peut pas bâtir notre diagnostic sur ces marques. Les valeurs chronostiques pour certains d'entre eux, pour le cancer bronchique non-apsite cellule, on a le chiffre A21-1-1. Et pour les cancer bronchiques non-apsite cellule, la neurone spécifique et non-apsite. L'imagerie thoracique maintenant. L'imagerie thoracique, bien sûr, la symptomatologie d'appel, elle se focalise sur le thorax automatiquement, on demande dans un premier temps, une radiographie thoracique. Et là, on va objectiver plusieurs types d'aspects radiologiques parmi lesquels trois groupes sont d'images, trois genres d'images sont très fréquents et un peu particulières puisqu'on les retrouve fréquemment dans le cas du cancer bronchique primitif. Il y a d'abord l'image de la télectasie. La télectasie, elle peut être segmentaire, lobaire ou même pulmonaire. Et ces télectasies, ça témoigne de l'envoyissement de ces branches, soit segmentaire, soit lobaire, soit des branches souces. On peut avoir une image hilaire. C'est une opacité qui déborde la région hilaire. C'est une opacité qui ressemble à un ganglion d'un certain bon lieu, mais dans la surface, elle est hérissée. On a des trabeculations qui partent à la périphérie. Ce sont des trabeculations qui témoignent de micro-atélectasie. Enfin, ça peut être le plus fréquemment du temps d'une image ronde d'intraparanchimateuse. Là aussi, la périphérie, elle n'est jamais bien limitée, telle qu'on voit ce type d'image dans les tumeurs bénines ou bien dans le kycidatique. là, la périphérie, on trouve des aspects un petit peu polygobés, mais surtout, on peut trouver là aussi des trabeculations qui partent de la périphérie et donnant un aspect en patte de crabe. C'est la similitude qu'on fait entre cette image et un crabe. Enfin, on peut être confronté devant une image excavée. L'image excavée, le plus souvent, elle est consécutive à un cancer épidermoïde. Pourquoi ? Parce que le cancer épidermoïde a un temps d'évolution relativement plus long par rapport aux autres tumeurs. Or, la tumeur, quand elle évolue lentement, à chaque mitose, il y a des micro-vaisseaux qui se forment à la périphérie et ainsi de suite, à chaque fois qu'il y a un dédoublement, les vaisseaux néoformés au préalable vont être détruits. Ainsi de suite, le centre va être non vascularisé du tout par absence de ces néo-vaisseaux et un tissu qui n'est pas vascularisé va automatiquement passer à la nécrose. Et la nécrose, nous le savons, elle évolue vers la purulence et le pus, c'est une règle. Le pus n'accepte pas d'être cloisonné dans un espace où il peut être enfermé pour une longue durée. non, le pus, il va perforer la couche périphérique et il va s'extérioriser à travers une branche de drainage qui va évacuer ce liquide purulent donnant un aspect d'image cavitaire qui a, là aussi, sa particularité. l'intérieur de la cavité, les bords de la paroi interne, elles sont irrégulières, elles sont irissées, on dit qu'elles sont infractueuses. Pourquoi ? Parce que la nécrose ne passe pas au même moment, partout dans toute la surface de la masse humorame d'un seul coup. Donc, c'est des territoires qui vont s'exposer au fur et à mesure et ainsi la purulence, bien sûr, elle varie d'un territoire à l'autre et on aura des clartes au sein d'une image opaque, qu'on aura un niveau des fois hydroaériques, mais dans tous les cas, c'est une image à parois épaisse et le niveau n'est pas tout à fait réxiline sur le bord, on trouve une petite pente qui témoigne que c'est plutôt un tissu qui pend sur le liquide. Enfin, on peut avoir des images pleurales, liquidiennes, souvent gazeuses quand elles sont liquidiennes, quand bien même l'épanchement pourrait être important, on ne note pas de refoulement tel qu'on le connaît dans une pleurisie sérofibrineuse simple où le poids du liquide va pousser vers le côté contralatéral la masse médiacinale. Ici, ce n'est pas le cas tout simplement parce qu'il y a une masse tumorale cachée par l'épanchement et la tumeur, on sait qu'elle donne une attraction, donc une athélectasie, donc elle va retracter, attirer vers elle les éléments de voisinage, les organes de voisinage tel que le médiacin, la tracée, etc. Parallèlement, la masse liquidienne, elle pousse, elle s'oppose et on connaît qu'en physique que lorsqu'on a deux forces de même intensité qui s'opposent, elles vont se neutraliser et ainsi, on va trouver un médiacin qui est soit en place, soit il n'est pas il n'est pas refoulé et il peut être légèrement attiré ou légèrement refoulé, mais pas le refoulement qu'on connaît dans la pleurisie, c'est au tribunesse par exemple, simple. Des fois, on peut avoir, on peut être confronté à une image bilatérale et une image bilatérale, ça suppose souvent que c'est une métastase de la fumeur primitive controlatérale. Or, souvent, ce n'est pas le cas. D'où l'intérêt de faire toujours des biopsies d'un côté comme de l'autre quand on a deux types d'image. Parce qu'il se peut que chez un sujet fumeur, un cancer peut survenir dans un poumon puis dans un autre au même moment des fois et ces masses, elles peuvent être le même type histologique différent. Enfin, comme on l'avait dit, souvent, on est confronté à une image radiologique qui peut être normale mais avec un bon regard, avec une radio de profil, on peut des fois déceler des petites images ultra-cardiaques, ultra-diaphragmatiques qui sont cachées sur la radio simple et c'est tous ces malades-là, donc il faut poser notre investigation pour poser le diagnostic de cette étude. Il y a une forme clinique qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas passer sans la cité, ce sont les tumeurs de l'APEX, les tumeurs qui siègent au sommet que vous la voyez sur ce cliché-là. Ces tumeurs, elles vont toucher le plexus brachial C8D1, l'infiltré et elles vont se manifester par un syndrome de Claude Bernard-Orner qu'on avait vu un peu plus haut, qui se manifeste comme on le sait maintenant par un torsis, myosis et une ophtalmie et des lésions osseuses apicocosto-vertébrales et l'ensemble va donner ce qu'on appelle le syndrome de Pankos-Tobias, le syndrome de Pankos-Tobias-Orner. Voilà pour ce qui est de l'imagerie, c'est simple. Le scanner ou encore le mot d'encytométrie acronyme TDIM, il doit être dans tous les cas demandé. Pourquoi ? D'abord, pour évaluer l'étendue de la massue morale, évaluer la répercussion de cette masse sur les éléments de voisinage, au contact de la pleine, au contact du médiacin, etc., rechercher d'autres lésions sous-jacentes qui n'apparaissent pas sur une radio normale, rechercher des adénopathies médiacinales, interprachyoconstriques, paraïdaires, etc., qu'on n'objective pas souvent sur une radio normale. Quand la masse est au contact avec des éléments nerveux ou bien des éléments cardiovasculaires, alors là, on va demander, on va aller plus loin, et on va demander une imagerie par résonance magnétique acronyme IRM. On va le demander. Elle est plus fiable dans le cas de lésions vasculoneurologiques qu'une TDIM par exemple. Voici quelques radios pour illustrer ce qu'on venait de dire. Regardez le télétorax, on a un volumineux épongement, mais regardez le médiacin, il est pratiquement en place avec un parenchyme aussi, une opacité, des opacités d'allure nodulaire, basé thoracique à droite, et tout cela nous pousse à demander une TDIM pour objectiver aussi bien ce qui se passe sous l'épongement pleural, de même de voir la nature de ces nodules. Voilà deux exemples de scanners. Regardez en haut la masse apicale qui commence à infiltrer une cote. Là, on peut suspecter probablement un syndrome de pancrostobias. En bas, nous avons un collapse total du parenchyme pulmonaire suite à un épongement pleural. Regardez l'intérieur, l'idée inhomogène et à l'intérieur, il existe une masse, une masse tumorale qui est derrière la survenue de cette épongement de radiclidia. Là aussi, regardez une volumineuse athérectasie, le médiacin n'est plus visible, les côtes non plus, le cul de sac, etc. Et même la trachée elle est emportée du côté contralatéral. Le scanner nous montre cette athérectasie massive où seule persiste une petite partie du parenchyme qu'on voit avec des clartés en postérieur. Regardez un autre cliché, où on note une tumeur basé thoracique sur le pélétorax. Regardez l'attraction du diaphragme vers cette tumeur qui est en postérieur de l'image et le scanner elle est bien nette, elle est en postérieur et c'est elle qui attire un petit peu le médiacin vers elle et bien sûr le diaphragme qui se confond avec... voilà... Alors le bilan d'extension, le bilan d'extension, il passe par l'examen clinique à la recherche bien sûr d'une extension locorégionale ou métastatique, il passe par un scanner thoracique pour évaluer la taille, la présence ou pas d'adénopathie, l'IRM pour rechercher un syndrome de concosporbiase et le rapport avec les gros vaisseaux, une échographie abdominale doit être faite pour rechercher des métastases hépatiques, le scanner sur une anéa, il est plus sensible mais diagnostique difficile avec les adénomes, le scanner cérébral à la recherche de métastases cérébrales, la scintigraphie osseuse, sensible mais elle n'est pas toujours spécifique, on y prépare maintenant le PET scan, le PET scan, c'est un scanner qui a une affinité pour le glucose, donc on fait une perfusion de sérum hyperglucosé, les cellules malines ont une affinité pour la substance sucrée, ils vont fixer justement ce glucose et quand on développe le cliché, on trouve des foyers de fixation qui apparaissent rougeâtre et qui témoignent le foyer secondaire et quand on a bien sûr une atteinte osseuse, on fait une fonction biopsique. Voici des exemples de scintigraphie, là où il y a une hyperdensité, regardez au niveau de l'épaule, regardez au niveau du sternum et des côtes, il y a une hyperfixation surtout sur les côtes, à droite on a un scanner cérébral, on voit des métastases et cette image qui manque une vertèbre pratiquement filtrée, détruite, avec des lacunes, avec une côte qui est soufflée, là c'est un fort grossissement d'un scanner et qui témoigne de la métastase et là c'est des malades qui sont recusées pour la chirurgie, donc on ne peut pas. Là aussi, regardez une image surrénalienne jusqu'à splénique, là on a un foie qui est infiltré, il est marronné, infiltré et ici c'est une courbe là aussi cérébrale, regardez des métastases au niveau du tissu cérébrale. Toujours dans l'évaluation, on évalue bien sûr l'état général parce qu'un sujet dans l'état général est altéré, ne peut pas supporter l'acte chirurgical et cette classification d'après Kalamowski, elle va de 100% pour un sujet normal qui ne se plaint de rien, qui est actif, etc. bien sûr en descendant par palier de 10%, par exemple à 50%, le malade a besoin d'une assistance et de soins médicaux fréquents et à 10% on est devant un malade mourvant qui est qui est sur le point de mourir et le décès bien sûr est à 100%. Le bilan fonctionnel, il consiste à faire bien sûr une spirométrie et surtout faire une courbe débit vaut mieux, un volume et il faudrait que là aussi à la spirométrie le VMS prévisif ou le post-opératoire doit être égal au tiers de la valeur théorique pré-opératoire. On doit avoir une gazométrie pour voir l'état d'hypoxémie, d'hypercaptine, etc. On fait la mesure de la pression de l'artère pulmonaire et endocavitaire parce que les HTAP, etc. les insuffisants caractériques droites sont souvent recusés pour l'exercice. Au-delà de ça, on classe notre tumeur, il y a la classification TNM, T c'est l'étendue de la tumeur, un c'est les nodules, nodes, c'est les ganglions et un c'est les métastases. Et là, vous avez cette classification, elle va de T0 où il n'y a pas de tumeur primitive, à T3 où la tumeur qu'elle soit sata, et bien on va ir directement la paroi telle que la tumeur apicale, le diaphragme, la pleine, une diacinale, etc. Pour la tumeur T4, alors là, le T4, c'est lorsqu'il y a un nom, soit la taille bien sûr de la tumeur, mais avec un envahissement du médiacin, des gros vaisseaux, la trachée, le zopage, un corps vertébral, etc. Elle est classée. Les envahissements ganglionnaires, ça va de 1,0 à 1,3. 1,1 présente des métastases aux ganglions péribranchiques et ou hilaire homolatéraux. 1,3, c'est un envahissement des ganglions lymphatiques médiacinaux hilaire controlatéraux et ou des ganglions scaléniques et susclaviculaires. Enfin, les métastases, quand il n'y a pas de métastases, on met M0, quand il y a une métastase thoracique distante dans n'importe quel organe, c'est M1, A, et quand il y a une métastase thoracique à distance, là, la classe M1, et la classification stagique se fait en incluant le T, le N et le M, et ainsi, on classe stade 1, A, T1, N0, M0, T2, par exemple, c'est T1, N1, M0, alors le T2, le stade 2 se déroule en A et B, le B c'est T2, N1, M0, T3, M0, M0, ainsi de suite jusqu'à N4, vous avez une illustration sur votre droite. Le traitement, le traitement, on a dit que le seul traitement curatif, c'est la chirurgie. Elle s'adresse au stade 1 et 2, le stade 3, il y a cette difficulté de trancher entre le ganglion, s'agit-il d'un ganglion réactionnel ou métastatique. Quand un ganglion dépasse les 10 mm, il est hautement suspect de malignité, et c'est un équivalent de 1 M. En fait, lors de l'acte chirurgical, soit une lobectomie, soit une pneumonectomie, avec curage ganglionnaire, médiacino-hylain. On termine toujours par faire de la kinésithérapie à nos patients, pour la flexibilité de la paroi, etc. Concernant le cas de rechute, un trop grand nombre de ces patients, hormis les T1-0, rechute sur le plan loco-régional ou métastatique. Enfin, il faut savoir que la radiothérapie agilante pré- ou post-opératoire n'améliore pas le pronostic global. La radiothérapie et la prescription dans le stade 1 et 2 inopérable, on donne des charges de 60 degrés, qu'on va fragmenter entre 1,8 et 2 grés par semaine pendant six semaines, et le médiacin, lui, subit à part une irradiation d'une dose de 45 grés, ainsi que sur les creuses claviculaires. Les récidives sont fréquentes et on a des complications qui apparaissent après des séances radiques, telles que brûlure cutanée, complication de troisième. Enfin, le stade 3 et 4, on délire 60 grés, avec, bien sûr, un taux de réponse co-régionale de l'ordre de 50 à 60 %. C'est un peu limité. Les taux de survie à 1 et 2 ans sont respectivement de 41 et 19 %, mais la survie à 5 ans n'est que... La chimiothérapie, là, elle s'adresse comme la radiothérapie dans quelques cas. La chimiothérapie, elle concerne les stades 3 et les stades 4. Alors, la chimiothérapie, le taux de survie à 1 an, il est de 20 %, la médiane de survie est de 6 à 9 mois, les soins palliatifs, la survie 3 à 4 mois. Les drogues qu'on utilise dans la chimiothérapie, alors il y a une drogue qui est le pilier du protocole, c'est le cisplatinum auquel on rajoute en première ligne la gemcitabine, l'infosphamine, l'éthoposide et le 5 cluroiracine. Le taxotère est utilisé en deuxième ligne. Enfin, il faut savoir qu'il existe de nouvelles générations. Il y a la thérapeutique ciblée, notamment la molécule c'est la vasta. Et il y a l'immunothérapie, c'est une thérapeutique toute récente qui consiste à traiter le malade par son propre système immunitaire. En effet, schématiquement, la tumeur maligne, elle libère des substances qui vont constituer une barrière ou un leurre pour les cellules immunocompétentes. les nouvelles molécules de l'immunothérapie, elles vont baliller, elles vont effacer ce leurre qui entoure la tumeur et ainsi les cellules immunocompétentes vont reconnaître la tumeur et aller la phagocyte. Les autres thérapeutiques palliatives, il y a la cryothérapie trachéobranchique. La cryothérapie trachéobranchique, c'est le traitement par le froid, on fait des attouchements sur la tumeur qui vont aboutir à une thrombose. et la thrombose va donner une nécrocellulaire qui va se donner une désagrégation de la tumeur en 4 à 7 jours avec l'escar. Enfin, le laser LIAG, qui est de découverte il y a une trentaine d'années, il permet par un rayon, un rayon de laser de sectionner la tumeur, surtout lorsque celle-ci elle siège au niveau de la trachée ou dans l'une des deux branches droites et droites et branches souches. Alors, la photoshimiothérapie, là aussi, elle est intéressante, elle est excitée par le laser et elle va aboutir à une destruction tissulaire. Des fois, lorsqu'il y a une obstruction trachiale subtotale, on traite par une prothèse endobranchique par un bronchoscope rigide. On a des prothèses cylindriques qu'on pousse à l'intérieur du tube de la lumière du bronchoscope. À son bout, elle va se libérer et elle va donner une expansion qui va refouler la tumeur qui était en train de comprimer. C'est bien sûr un traitement, là aussi, palliatif pour éviter l'asphyxie du malade pour une certaine virus. Certains soins palliatifs qui sont des soins dits d'accompagnement une fois qu'on a épuisé toute la panoplie possible thérapeutique, il faut quand même accompagner le malade pour un meilleur confort lors de ces derniers jours par la prise en charge d'eux d'abord sa douleur qui est parfois intense, par l'état psychologique le malade, il est dépressif, triste, etc. Et enfin, il est cachexique, on l'aide un peu par un état nutritionnel. Le cancer branchier, quand résumé, c'est une maladie, on l'avait vu, redoutable avec un taux de survie local qui ne dépasse guère les 2% à 5 ans. Parallèlement, le traitement, il est très onérosé par la sensibilisation tout azimut, par l'application des lois qui existent d'ailleurs d'interdiction de fumée dans des endroits publics, etc. Et par la multiplication des consultations anti-tabac dans les services incriminés dans la lutte anti- La prévention primaire, elle consiste à une lutte contre le tabazine, bien sûr, et à respecter tous les paramètres que vous voyez tels que l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction de faire de la publicité pour le tabac, en augmentant les taxes spécifiques sur le tabac qui vont éventuellement dissuader un certain nombre de fumeurs. Il faut mener des campagnes d'information au grand public et surtout en ciblant les jeunes à l'école, les adolescents. Il faut avertir sur les paquets même de cigarelles, sur les dangers et ne pas s'arrêter à aider au sévrage les sujets fumeurs. Je vous remercie.